Paris et Rome de nouveau en pleine crise diplomatique après Luigi Di Maio. C'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici a qualifié les propos de Luigi Di Maio d'insensé et d'irresponsable. Écoutez ses propos. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines, qu'elle appauvrie, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales, en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique.